Vous êtes sur RTL. RTL. Vous écoutez RTL, il est 23h. Place à l'info avec Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Le chômage partiel sera possible pour les parents dont les enfants ne peuvent être accueillis en crèche, dans les écoles ou collèges, fermés pour cause de coronavirus, annonce ce soir du gouvernement. Mais seulement lorsque le parent ne peut pas faire de télétravail et seule une personne par foyer pourra bénéficier du dispositif. Une annonce alors que les cas de coronavirus multiplient plus de 8000 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures dans le pays. Dans les Bouches-du-Rhône, les hôpitaux se préparent déjà à ouvrir de nouveaux lits de réanimation dédiés au coronavirus. Et cette recrudescence inquiète, notamment le conseil scientifique qui met la pression sur le gouvernement. Il va falloir prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les prochains jours, avertit son président Jean-François Delfraissy. Une alerte à 48 heures seulement d'un conseil de défense qui doit donc se tenir vendredi. Rien n'est exclu, a fait savoir dans la foulée l'exécutif. Plus de 440 millions d'euros d'amende pour les laboratoires Novartis, Roche et Genentech sanctionnés pour pratiques abusives par l'autorité française de la concurrence qui les accuse d'avoir cherché à préserver les ventes d'un médicament traitant la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, au détriment d'un autre médicament concurrent 30 fois moins cher. Un véritable choc selon les syndicats. Le groupe Auchan a annoncé aujourd'hui la seconde étape de son plan de transformation et donc près de 1500 suppressions de postes. Une deuxième vague alors que plus de 500 suppressions d'emplois avaient déjà été annoncées au début de l'année. C'était l'un des 4 derniers compagnons de la libération. Edgar Tupet-Nomé est décédé aujourd'hui, il avait 100 ans. Il était parachutiste au sein des forces françaises libres et avait effectué des missions à haut risque en Bretagne, dans le Jura et en Hollande. Aux Etats-Unis, les incendies dans l'Oregon ont détruit des centaines d'habitations selon la gouverneure. A la côte ouest américaine ravagée actuellement par les flammes, plus d'une vingtaine d'incendies font rage. Par exemple en Californie où San Francisco s'est réveillé aujourd'hui sous un ciel orange sombre à cause de la fumée. Le Tour de France et la victoire de Calabewan au sprint cet après-midi à Poitiers. L'Australien a donc remporté la onzième étape. Primoz Roglic, lui, est toujours en jaune. Une onzième étape marquée par la sanction visant Peter Sagan. Sanctionné pour son attitude pendant le sprint final, il perd de précieux points dans la course au maillot vert. Demain, les coureurs partiront de Chauvigny direction Sarran en Corrèze. Le temps à présent pour demain, ce sera beau presque partout après dissipation des nuages matinaux au nord de la Loire. Il y aura quand même un risque d'averse voire d'orage dans les Alpes. Même chose sur la côte d'Azur et la Corse. Du soleil donc ailleurs, les températures 21 à 23 degrés près de la Manche l'après-midi, 25 à 30 degrés dans les autres régions. Vous écoutez RTL, il est 23h, passez 2-3 minutes et parlons-nous continue avec Caroline Dublanche. Merci beaucoup Céline, on vous retrouve à minuit bien sûr. A tout à l'heure. Sur RTL, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada